Bonjour à tous et à toutes, ici Glinka et bienvenue. Le questions et réponses de Legacy Eclipse est sorti et fidèle à moi-même, je vous en fais le résumé. Cette vidéo sort un peu plus tard qu'à mon d'habitude, probablement trop de nuits blanches à la suite. Alors voici ce qu'on a appris. La furtivité dans Star Citizen, c'est simplement ne pas se faire détecter par les systèmes de détection en réduisant sa signature. Le sabre et l'éclipse ont été conçus et pensés avec comme objectif la furtivité alors que le Hornet Ghost, lui, a été réaménagé vers cette mécanique. Il existe cinq types de composantes. Militaire, civil, industrielle, furtive et compétition. Les composantes furtives procurent les plus petites signatures infrarouges et électromagnétiques au détriment de la puissance et de la durabilité. L'éclipse vient avec des composantes furtives uniquement. Le sabre, lui, plusieurs militaires et plusieurs furtives. Et le Ghost, quant à lui, avec plusieurs civils et quelques furtives. Ces composantes sont installables sur n'importe quel vaisseau, donc on pourrait remplacer toutes les composantes d'un Ghost pour le rendre super furtif. Si vous aviez l'intention de changer les trois torpilles taille 9 de votre éclipse pour quoi que ce soit d'autre, oubliez ça tout de suite. CIG a été ultra-catégorique. Pas de baie modulaire, pas de support à missile, pas de boîte cargo, rien. Ils ont répété encore et encore que c'est un vaisseau extrêmement spécialisé qui ne joue qu'un seul et unique rôle. Celui d'approcher sans se faire voir, balancer ses trois immenses torpilles et foutre le camp, disparaître. L'éclipse sera rapide comme un gladieux sans ligne droite, mais maniable comme un gladiator. Ayant piloté un gladiator récemment, c'est comme faire voler une pierre. Et... en dogfight, je déteste. Cela étant, l'éclipse sera mauvais en dogfight due à son manque de maniabilité, sa fragilité inhérente aux composantes furtives et à la faiblesse de son armement. Sa durabilité est estimée être équivalente à celle d'un 300i. De surcroît, les torpilles, plus grosses comme celle de l'éclipse, prennent beaucoup de temps à verrouiller une petite cible puisqu'elles sont conçues pour les grosses cibles. Ce qui, en dogfight, les rend plutôt inutiles puisque la fenêtre de verrouillage est assez courte. Encore une fois, expérience en gladiator à l'appui, puisqu'il porte des torpilles taille 5, qui ne touchent que rarement en Arena Commander parce qu'elles sont trop lentes. Alors imaginez des tailles 9, ça va être pire. Nous avons aussi appris qu'un thérapin pourrait détecter un éclipse, mais la question à savoir s'il aurait le temps de prévenir sa flotte, ça c'est une autre histoire. Aussi, si vous pouvez verrouiller une cible, vous pouvez balancer des torpilles dessus, que ce soit dans les airs ou au sol. Il faut deux éclipses pour estropier un idris, j'ai dit estropier pas détruit. Si ses boucliers sont éteints, ses tourelles désactivées et que les torpilles frappent au bon endroit. Si l'idris est pleinement opérationnel, par contre, une première attaque de un ou deux éclipses, suivie d'un assaut soutenu de Gladiator, Rétaliator et d'Arbinger sera nécessaire. Les vaisseaux sous capitaux, comme le 890 Jump et le Karak, par exemple, sont quant à eux beaucoup plus vulnérables à une attaque d'un seul éclipse. Le rayon d'action d'Eclipse est considéré se trouver à être quelque part entre le Gladiator, qui est un bombardier courte portée embarqué, et le Vanguard Harbinger, qui est la variante bombardier du chasseur moyen-longue portée Vanguard Warden. Pour terminer, si vous avez l'intention de rester sur le champ de bataille après avoir lancé vos torpilles, l'Eclipse, c'est pas le bon choix, et le Gladiator vous offrira de meilleures perspectives de survie. Parmi les autres choses, il ne sera pas possible de discuter de la housse, puisqu'elle n'a pas été déclassifiée. Bah, sans rire cette fois. CIG a admis être au courant des frustrations et des problèmes du Rétaliator, et ont assuré que même s'ils ne peuvent pas attribuer de ressources à court terme dans la correction de ses problèmes, le Rétaliator est sur le radar, et ses problèmes seront corrigés. Ça, c'est une excellente nouvelle. J'hésite encore entre le Rétaliator et le Constellation. J'adore le look, le rôle, le design en sous-marin du Rétaliator, mais ses limitations d'armement et de personnel me poussent vers la Constellation. J'espère pouvoir trouver des raisons de retourner au Tali dans le futur. C'est déjà tout pour les questions et réponses. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a semblé instructive ou utile d'une quelconque façon, partagez-la avec votre organisation et vos amis. Mon but est d'informer le plus de gens possible, et ça, je ne peux pas le faire sans vous. C'était Glinka, je vous dis merci et à la prochaine!